Hello, la team Firmin Love, ce matin, je veux vous expliquer une histoire vraie, ça s'est passé dans un pays que je ne dirai pas le nom parce que la personne qui m'a envoyé le vocal pour vous l'expliquer m'a dit de ne pas dire. Alors, elle, elle est congolaise et sa copine, elle est de l'Afrique, de l'Ouest, c'est pareil, je ne dois pas dire le pays. Alors, elle est bien avec sa copine jusqu'à aujourd'hui. Sa copine, elle est mariée, elle a des enfants. Par contre, son mari, c'est un coureur de jupons. Il a plusieurs maîtresses par-ci, par-là. Ma copine et sa copine étaient informées de ça. Sa copine supporte tout ça, ce que son mari fait. Même si elle parle, ça ne change pas. Par contre, son mari a commencé à draguer sa copine. Et sa copine a dit à son mari, « Tu es mariée, moi je suis mariée, qu'est-ce que tu fais, je te connais ? » Ça fait des années qu'on se connaît, ça fait, si je ne me trompe pas, 12 ans que je vous connais avec ta femme. Donc, un peu de respect, un peu de retenue. Et elle a dit ça à sa copine. Sa copine a parlé à son mari. Ils se sont discutés, mais ça n'a rien changé parce qu'il avait toujours les yeux sur sa copine. Sa copine était sortie une fois avec son mari. Et elle est partie faire des courses. Son mari l'attendait devant la boutique. Le mari de sa copine arrive. Il voit la copine de sa femme. Il continue. Il continue à faire ses avances comme d'habitude. « Je t'aime, je veux de toi. » « Je t'aime, je veux sortir avec toi. » Il faut accepter. Ta copine est déjà au courant que moi, j'ai des maîtresses par-ci, par-là. Je suis un homme à femme. Sa copine a répondu au mari de sa copine. Que non, elle, elle ne peut pas faire ça. Elle est mariée. Donc, elle est déjà engagée. Et elle était tellement énervée qu'elle a dit à ce monsieur, « Si tu ne veux pas que je puisse informer mon mari, quand tu es rentré, tu n'as pas fait attention. Mon mari m'attend dehors. » Comme son mari était dehors. Le monsieur a dit « Ah bon, ton mari est dehors ? » Quand il a entendu ça, il est sorti dans la boutique. Il est parti vérifier à l'extérieur si réellement son mari était dehors. Il a croisé son mari. Il a commencé à parler avec son mari. Et quand la copine est sortie, elle a vu le mari de sa copine et son mari qui étaient en train de parler. Et lui, il a fait, c'est comme si rien n'était. Arrivée à la maison, quand elle a eu un moment, pour elle toute seule, elle a appelé sa copine. Elle a relaté ce qui s'était passé. Sa copine était en larmes. Elle a fondu en larmes. La pauvre, elle n'était pas bien. Elle avait la honte de sa vie. Quand son mari est arrivé, elle lui a parlé. Son mari a dit « Ben oui, c'est une femme aussi. Elle peut aussi sortir avec moi. » Elle a dit « Mais franchement, ça ne se fait pas. Elle est mariée et toi et moi, on a des enfants. Toi et moi, on est mariés aussi. Ils respectent notre union. Franchement, je ne te comprends plus. Et comme d'habitude, ribolote, ça n'a rien changé. Et quand sa copine a croisé sa copine, qui est mariée, qui a son mari qui est coureur de jupons, qui a des maîtresses par-ci, par-là, elle a voyagé toute seule, sans son mari. Elle est venue en France, avec les enfants, en vacances, sans son mari. Et la copine aussi se trouvait en France. Ils se sont croisés. Elle a dit « Rien ne va. Je suis en instance de divorce. Je préfère divorcer parce que sinon, c'est des maladies qui vont me ramener, entre guillemets, le sida et d'autres maladies. » Et je ne suis pas bien, c'est là que c'est que je veux faire, crise cardiaque. Je n'ai pas envie de perdre mes enfants. Je n'ai pas envie de me suicider. Je n'ai pas envie de continuer cette vie. Je suis fatiguée. Je suis à bout. Je demande le divorce. Sa copine l'a encouragée. Elle lui a dit « Félicitations. La décision que tu as prise, je suis d'accord avec toi. Je valide avec toi. Et oui, c'est ça qui est la vérité. Quand ça ne va plus, il faut savoir arrêter. Conseil gratuit. Quand ça ne va plus, ne restez pas pour les enfants. Ne restez pas parce que vous avez fait 50 ans de mariage, entre guillemets. Prenez votre décision de partir pour vivre votre vie. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications. Je compte sur vous. Et je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui continuent à s'abonner. Je vous dis merci beaucoup. Que le bon Dieu vous garde. Que le bon Dieu vous protège. Amen, amen. Bye. 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 Merci.